... Bienvenue sur 3 1 Télé Sud, j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Vérités et Mensonges. Donc il sera un rendez-vous périodique qui nous permettra de découvrir l'histoire africaine. Alors, découvrir l'histoire africaine, mais l'histoire scientifique, l'histoire culturelle, parler des datations, des dernières fouilles archéologiques, des inventions, des grandes découvertes, c'est tout cela en fait le rendez-vous de vérités et mensonges. Alors, pour cette émission, on aura l'opportunité d'explorer la problématique de la falsification de l'histoire africaine et notamment de l'Afrique impériale, de la portion historique qu'on appelle l'Afrique généralement précoloniale. Mais moi je préfère le thème d'Afrique impériale parce que c'est l'Afrique des grands empires, c'est l'Afrique, vraiment c'est un âge d'or africain. Donc on ne peut pas parler comme ça de l'Afrique précoloniale. Alors, pour cette émission, nous allons nous appuyer sur un article. Alors, d'où vient cet article ? C'est un article qui a été publié en janvier 1998 dans une revue de vulgarisation scientifique qui est la revue pour la science. Et cette revue française pour la science n'est que l'émanation d'une revue américaine, d'une revue scientifique américaine dont le nom est scientifique américain. Et dans ce numéro, nous avons eu le plaisir de découvrir un dossier de plus de 10 pages qui présentait la grande civilisation du Monomotapa, donc la civilisation de Zimbabwe. Mais quelle fut quand même, parce qu'il faut quand même le dire, quelle fut ma stupéfaction de découvrir dans ce dossier l'intitulé de l'article « Le racisme archéologique ». On connaît la problématique du racisme qui engendre les discriminations, qui engendre toute une série d'inégalités, d'injustices, d'une façon générale sur le plan social. Mais quelle stupéfaction peut-on avoir, ne serait-ce que d'imaginer que même dans le cadre de la recherche historiographique, des fouilles archéologiques, des datations, on puisse retrouver comme ça, comme par hasard, entre guillemets, donc la problématique du racisme. Donc, ceci, en fait, introduit la notion de vision coloniale. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, dans le cadre de la période coloniale, on a, donc les Occidentaux, les Européens ont bâti de toute pièce une histoire africaine qui avait pour vocation de dire, en fait, que, comme par hasard, les peuples africains auraient été les seuls peuples de la planète qui n'auraient pas eu accès par eux-mêmes à la civilisation. Donc, ceci a pour résultat, finalement, de déprécier considérablement l'image de l'Afrique et, par la même occasion, l'image de toutes les personnes d'ascendance africaine. Vous voyez ? Et je pense qu'il est important, aujourd'hui, de revenir sur l'histoire africaine pour démontrer que les fouilles archéologiques, les récits des anciens, n'est pas conforme à ce récit tel qu'il a été divulgué et qu'il est encore divulgué dans certains médias. Nos jeunes, aujourd'hui, ont l'impression, et ça, on le voit très facilement à travers toute une série de discussions, que, non seulement, durant la période antique, il n'y a pas eu de grande civilisation africaine, puisqu'on présente l'Égypte antique comme étant une civilisation qui aurait été construite par des non-africains, des extra-africains, ce qui est fondamentalement faux, puisque nous avons quand même les déclarations, les témoignages oculaires des Grecs anciens qui sont venus en Égypte à l'époque, donc, des pharaons, et qui ont décrit le peuple égyptien comme un peuple noir, donc ayant les cheveux crépus. Je fais référence notamment à Hérodote. Mais la Nubie, qu'on présente comme une civilisation africaine, est finalement, dans les récits, présentée comme une espèce de réservoir d'esclaves pour les Égyptiens anciens. Donc la Nubie ne serait que ça, comme par hasard, le réservoir d'esclaves. Or, si on tient compte, par exemple, des déclarations de Diodore de Sicile, qui a eu l'occasion quand même de discuter avec la population dans le sud, cette population lui a bien dit que les Égyptiens anciens sont originaires du sud et qu'ils sont partis de la Nubie, ce qu'on appelle le Soudan actuel, la Nubie des anciens, les Éthiopiens anciens, pour aller conquérir le nord, la vallée du Mille, vers 3200 avant notre ère, avec notamment un pharaon célèbre aujourd'hui qui est le pharaon nord-mer, qui est un armère, donc pharaon soudanais. Alors, deuxième chose, c'est que lorsqu'on aborde maintenant l'histoire de l'Afrique impériale, c'est qu'on nous dit que les Africains n'auraient construit des civilisations en pierre taillée que durant l'Antiquité. Mais quand on aborde la période de l'Afrique impériale, donc ce que vulgairement on appelle l'Afrique précoloniale, on ne retrouverait que des huttes en bois, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les constructions massives, le génie africain qui aurait permis au peuple de l'Antiquité de bâtir des gigantesques civilisations, ce génie se serait complètement volé, aurait complètement disparu à un moment de l'histoire pour ne finalement léguer que des huttes en bois, donc des constructions relativement précaires. Alors tout ça, naturellement, est fondamentalement faux. Tout ça est fondamentalement faux parce que nous avons des fouilles archéologiques. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les photos qui sont prises du ciel par les satellites qui nous permettent quand même de retrouver les anciennes civilisations africaines, et ça, c'est important. Alors, moi, je voulais rebondir véritablement avec cet article, parce que cet article va nous servir un peu de fil rouge dans le cadre de cette émission, parce que c'est important de voir ce qui est noté dans cet article. Et moi, je vais vous lire un certain nombre de passages. Alors, le problème commence, en fait, parce que vous savez, les Européens ont pris possession de l'Afrique du Sud, il y a eu la guerre contre les Zoulous, avec Chakazoulou, avec ses terroyeux, donc toute une série de rois, et puis il y a cette petite progressive remontée vers le Nord, donc en partant du Sud, donc la conquête des territoires, et naturellement, ces grandes civilisations en pierre taillée, en pierre massive, se trouvent donc dans le Sud, puisque ce sont des civilisations bantou. Donc, arrive donc un certain Karl Mautsch, donc Karl Mautsch, qui arrive en 1871, qui arrive sur le site de Bimbabwe, et qui découvre donc une civilisation immense, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement, et voilà l'analyse que nous fait Karl Mautsch, donc je vous lis l'article, parce que c'est criant de vérité, je dirais, pour révéler un petit peu cet aspect de cette vision coloniale. Donc l'article dit, Karl Mautsch écrit, « La cité n'a pas été construite par des Africains, mais il faut maintenant comprendre l'argument que va nous donner notre Karl Mautsch, parce que la construction est trop élaborée. » Vous voyez, « La cité n'a pas été construite par des Africains, parce que les constructions sont beaucoup trop élaborées. » Alors bon, il faut bien trouver un peuple qui aurait construit donc cette civilisation. Résultat, c'est l'œuvre de colons phéniciens ou de juifs, comme par hasard. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se dit, alors on ne va même pas chercher à prouver comment les juifs ou les phéniciens seraient arrivés au plein cœur de l'Afrique, donc à cette époque-là. Vous voyez, mais on va élaborer comme ça des thèses totalement gratuites, parce qu'on considère que l'Africain, comme il n'est pas suffisamment évolué, c'est-à-dire qu'il n'a pas le bagage intellectuel qui lui permettrait de bâtir de grandes civilisations. Donc, même lorsqu'on trouve des civilisations majestueuses dans le cœur de l'Afrique, on ne peut pas affecter cette civilisation au génie africain. Alors, l'article se poursuit. Carl Monge prend un échantillon de bois et il... Voilà, donc l'article dit, « Un échantillon de bois confirme son analyse rapide. » L'article même dit « Rapide », vous voyez. « Il a la même odeur que son crayon. » Donc, il est en cèdre, donc provient du Liban. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui ne se soucie même pas de faire une analyse vraiment scientifique, donc avec des procédés de datation chimiques, en fait, il prend un bout de bois, il s'amuse à sentir le bout de bois, il dit « Tiens, ça ressemble à... ça a un peu l'odeur de mon crayon, donc ça vient du Liban. » Ce n'est pas tout, parce que Monge, en fait, suivi d'un autre chercheur qui est Willy Pouzelt, qui dérobe des oiseaux de stéatite et en cache d'autres. En attendant de revenir les chercher. C'est-à-dire que, quand ils sont arrivés à Zimbabwe, il y avait quand même des vestiges de cette civilisation. Et malheureusement, ces gens ont carrément tout embarqué, ont caché le reste dans des grottes. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un peu de mal à retrouver les vestiges de cette civilisation. Mais quand Cécile Rondès, parce que vous savez que les colons européens avaient pris possession du pays, quand Cécile Rondès, qui est fondateur de la société britannique sud-africaine, autorise Nile à exploiter toutes les roues de Rondèsienne, donc je poursuis la lecture de l'article, Zimbabwe et Piye, ainsi que tous les autres sites de l'âge du fer qui se trouvent dans la région. L'or et tous les objets de valeur sont emportés, naturellement, sans aucun respect pour les constructions ni pour les objets sans valeur marchande, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'artisanat, en fait, d'une sachant générale, c'est-à-dire les poteries, les objets en argile et les figurines. Et le premier archéologue, vraiment archéologue anglais, à venir sur le site, est l'anglais Theodore Bant, qui vient. Et conclusion de notre cher anglais archéologue Theodore Bant, alors, naturellement, on devine la conclusion, il conclut que Zimbabwe a été construit par une race bâtarde, vous voyez, donc une nouvelle théorie, gratuite, naturellement, une race bâtarde, descendant d'envahisseurs blancs, naturellement, puisque les blancs, comme par magie, seraient les seuls grands bâtisseurs de civilisation dans l'histoire de l'humanité, donc blancs venus du nord, puisque comme Rondès et la plupart des colons européens le supposent, les noirs n'auraient jamais pu construire donc une telle civilisation. Alors après, arrive la machine politique, vous voyez, la machine politique, parce que vous avez Ian Smith qui va fonder son parti, le pays s'appelle la Rhodesie à l'époque, et la machine politique va interdire véritablement toute production scientifique relatant l'histoire de Zimbabwe. Et qu'est-ce qui va se passer, donc, à ce moment-là ? C'est-à-dire que les chercheurs non africains, qui vont essayer, donc, de faire de la recherche, essayer de trouver, en fait, qui sont les bâtisseurs de cette civilisation. Tous ceux qui vont mettre en avant la piste africaine vont être soit mis en prison ou expulsés. Bon. Maintenant, les chercheurs africains, qui vont essayer quand même de dire, mais attendez, calmez-vous, c'est une civilisation africaine, nous savons quel peuple a bâti cette civilisation. Eh bien, tous ces gens-là vont subir une pression extraordinaire de la part du politique. Il ne faut pas oublier que nous sommes en pleine période aussi de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est pire que la ségrégation. La loi justifie des agressions physiques. Donc, ces Noirs-là vont subir toute une série d'affres, de persécutions. Et pire, la population même, la population locale, sera interdite. C'est-à-dire, elle sera interdite de pénétration sur les terres même de Zimbabwe. Alors, comment va arriver cette délivrance ? Cette délivrance, en fait, va arriver tout simplement avec 1980. Eh bien, c'est la période de l'indépendance. Le pays va donc maintenant s'appeler le Zimbabwe. Aussi, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud avec la libération de Nelson Mandela. Et là, la thèse, véritablement, la thèse africaine va pouvoir reprendre le dessus et va venir maintenant démontrer que toutes les théories avancées jusque-là étaient des théories totalement fausses. Pourquoi, en fait, toute cette opacité autour de l'histoire de Zimbabwe ? En fait, Zimbabwe, c'est très important pour la jeunesse noire. C'est très important pour le peuple noir d'une façon générale. Pourquoi ? Parce que c'est une civilisation massive. Il faut imaginer sur près de 7 km² des constructions en pierres massives. Alors, il y a une enceinte royale, le palais royal en forme d'ellipse. C'est quand même une longueur de 244 mètres de long. Ce sont des murs de 10 mètres de haut avec à la base 5,5 mètres d'épaisseur et en hauteur 3,60 mètres de haut. À l'intérieur de l'enceinte royale, il y a un cône de 9 mètres de haut qui a quand même 5 mètres de diamètre. Donc, nous sommes vraiment dans du gigantisme, c'est du massif. À 700 mètres de là, il y a l'acropole île, c'est-à-dire c'est un château fort. Donc, il y a dans la montagne, le château fort, c'est 100 mètres de long de murailles, 100 mètres de long de murailles, des murs épais de 4,5 mètres, l'épaisseur des murs 4,5 mètres, une hauteur de 10 mètres de haut avec des motifs à chevrons. Donc, nous sommes vraiment, je dirais là, vraiment dans la construction massive. Et c'est pour cette raison qu'on disait durant la période de la ségrégation que ces civilisations avaient été bâties par des phéniciens, par des colons juifs. On a même parlé des mines du roi Salomon et de la reine de Saba. Il était impensable pour eux qu'à cette époque, des noirs aient pu bâtir une telle civilisation. Je vous dis que cette civilisation n'a rien à envier à l'Égypte ancienne. Nous sommes dans des constructions massives. Voyez ? Et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Alors, le déclin de la civilisation, l'arrivée des portugais à Sofala, en 1502, parce qu'il faut savoir que à Zimbabwe, les noirs mangeaient dans la porcelaine de Chine, parce qu'il y avait des relations commerciales avec l'Inde, avec la Chine, donc avec tout l'Asie, hors de Zimbabwe, c'était la ville de Sofala. Donc, en 1502, les portugais arrivent à Sofala. En 1505, commencent les hostilités avec le Monématopas. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'or ! Les portugais sont attirés par l'or ! C'est la course, c'est l'Eldorado, donc c'est la course de l'Eldorado africain. Et à partir de là, les portugais vont remonter le fleuve du Zambès et vont commencer à s'armer au fur et à mesure pour attaquer le roi, donc Monématopas. Et à partir de là, 1629, l'Empire va bouger vers le Mozambique. En 1502, on va retrouver une lignée royale avec les Karangas et ce sera la dernière lignée royale de cet empire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les livres d'histoire, nos livres d'histoire, témoignent de cette histoire fatieuse de l'Afrique, de cet équivalent de l'Égypte ancienne qui se trouve en pleine Afrique du Sud. Et vous vous rendez bien compte que c'est le problème de l'apartheid qui a entraîné cette sous-médiatisation de cette civilisation qui a fait qu'on a collé au continent noir et aux Africains l'image d'un peuple qui n'a pas créé de civilisation, ce qui est fondamentalement faux. Et là, nous ne parlons que de Zimbabwe parce que nous aurions pu parler de la civilisation du Mali, de la civilisation du Béné avec qui l'est fait. On aura l'occasion de revenir sur toute une série de grandes civilisations. Il ne faut pas oublier que l'âge du fer en Afrique, l'âge du fer, c'est quand même la dernière étude de l'UNESCO, c'est 2900 avant notre ère. L'âge du fer en Europe, c'est 1200 dans la région de Elstat. Donc, à partir du moment où on va retrouver toute cette production intellectuelle, cette célébration du génie africain que nous devons faire régulièrement, c'est l'occasion pour nous de rentrer dans l'histoire africaine avec les derniers vestiges et les fouilles archéologiques. Voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que, comme moi, vous avez été passionné par ce récit du Grand Zimbabwe. On aura l'occasion de revenir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada